hey bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette huitième vidéo dédiée à keyclock et la version 17 on va poursuivre sur la vidéo précédente où nous avions installé un keyclock en store de l'autre quoi non mode cluster et aujourd'hui on va s'intéresser à l'installation via le mode cluster et je précise bien sur la version 17 où il ya des gros changements alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos cliquez sur rejoindre si vous voulez soutenir la chaîne parlez-en autour de vous mettez des pouces bleus commenter et c'est parti alors donc du coup lors de la vidéo précédente on a fait donc notre keyclock qui tournait avec un user admin et son password on a également donc à gauche ici notre serveur qui claude qui claude pardon qui fonctionne et donc là le but ça va être de fonctionner avec un serveur qui va tout simplement partir sur sur l'utilisation de infinispan alors le principe c'est simple c'est qu'on a deux serveurs donc nous ça va être le node 1 et le node 2 qui est à gauche le node 2 étant déjà installé et la confrontation des deux en fait fait donc le partage des deux se fait d'une part au niveau de la base de données postgrès et de ce qu'on appelle infinispan infinispan c'est quoi c'est notamment une librairie qui va permettre un stockage en mémoire en clé valeur notamment de tout ce qui partage de session ce qui fait que si un utilisateur et l'autre balancer d'un qui cloque un autre et bien finalement avec la synchronisation de ces caches de ces caches infinispan on va se retrouver avec un utilisateur qui est autorisé partout c'est à dire que les machines vont communiquer entre elles on va le voir ensemble donc pour ça il nous faut déjà installé un qui claude sur le node 1 donc on va le faire tranquillement on va reprendre ce qu'on avait fait déjà précédemment donc je vous rappelle que notre serveur postgrès est installé sur le node 2 en mode docker on va faire comme si c'était un serveur externe faut juste voilà bien penser à le reconfigurer dans notre configuration qui cloquent de notre serveur de droite donc derrière on va télécharger également le tard gz 2 qui cloquent là donc on va se rendre h op et et comme on l'avait déjà fait on va télécharger note qui cloquent ça va prendre quelques secondes et une fois qu'on a fait ça donc le postgrès ça on l'a déjà il tourne déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va modifier là donc on va arrêter notre serveur de gauche pendant que on est en train de télécharger à droite voilà à droite on va faire un tard xed vf de notre qui claude et ensuite on va faire un hélène de pour avoir un clin symbolique de qui claude hop là elle n-s sera mieux voilà parfait on peut se mettre dedans si on le souhaite donc ça c'est bon ensuite donc ce que l'on va faire c'est qu'on va procéder à la modification de notre configuration infinispan donc on a la configuration donc si on se rend dans notre répertoire de configuration ici je les soumets un petit peu dans notre répertoire de configuration ici on a donc le fichier qui claude.conf qu'on avait déjà vu on a notre serveur qui store qui est très important et on a notre cache ispn donc c'est la configuration de notre infinispan ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement partager ces trois fichiers là on va venir les recopier sur notre node 1 mais une fois qu'on va voir modifié simplement c'est cette configuration d'un finispan comme ça on va juste avoir quelques petites retouches à effectuer ensuite donc notre cache ispn ce qu'on va faire c'est que l'on va on va recopier donc j'ai déjà un fichier qui est prévu dans ce fichier ce qu'on va faire c'est simplement mais là je fais un gros copier coller mais en fait ce qui a simplement à faire c'est recopier le j group ici qui va définir donc comment on va procéder en fait à la synchronisation et à la découverte de nos serveurs qui utilisent un fini span en l'occurrence et note 1 et note 2 et là ce que je vais faire c'est que je vais simplement pour chacun déclarer une ip et déclarer sur quel point on va pouvoir le faire la particularité c'est qu'on fait ce check en mode tcp et non en mode udp donc ça veut dire que de base on aurait tendance à utiliser du mping nous on va faire du tcp ping vous voyez à cet endroit là ça c'est quelque chose important et du coup on va déclarer la liste des hostes sur lequel on va pouvoir trouver nos infinispan donc finalement c'est la liste des serveurs du cluster qui cloquent donc ça c'est le premier bloc qui est très important deuxième bloc est important pour pouvoir utiliser ce premier bloc eh bien on va venir déclarer ici notamment notre stack vous voyez qu'elle s'appelle maïs tac est en fait c'est la stack qu'on vient de déclarer ici dans la liste des stacks qui s'appelle ici maïs tac donc ça c'est quelque chose qui est important on va déclarer un nom de cluster également et on va déclarer un nom de machine alors nous on va pas mettre exact qui on va mettre le nom réel de la machine donc on copie ce bloc là on va venir alors ne faites pas attention à l'indentation donc c'est du xml et en plus avec vim c'est pas toujours la joie donc on va pas trop prêter attention à l'indentation donc on va l'adapter nous on est bien sûr l'ip donc on est sur le port 7600 on va utiliser derrière on est sur cette ip 6 pour le note 2 et derrière encore on va voir donc ici hop là y'a une coquille donc ici on a dit qu'on était sur node 2 et par ailleurs je vérifie simplement voilà ici on est bien sur le port 7600 envoyé on va déclarer l'ensemble des machines donc ça c'est bon derrière ce qu'on peut faire ça nous c'est déjà d'ores et déjà le tester alors pour tester c'est très simple il suffit de rebuilder et de lancer notre notre install donc quoi notre démarrer notre serveur donc pour le rebuilder ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement utiliser cette ligne là voilà qui est ni plus ni moins que la ligne de billes que l'on avait précédemment on va se mettre dans le répertoire bin et donc on va lancer un build donc un casse et build tiré tiré db postgrès ça le jour on l'a déjà vu lors de la vidéo précédente et surtout le cache config où on spécifie dans notre répertoire de config que le fichier se nomme cache ispn points xml donc on build ça dure quelques secondes c'est assez rapide et ensuite on va pouvoir faire un start donc on va faire un cas c'est bon et sache c'est parti qu'on va voir ce qui va se passer là vous voyez qu'il est en train de démarrer il est en train de nous dire alors où est-ce qu'on en est voilà c'est ici que ça se passe donc voilà là il nous dit tout simplement que vous voyez il a démarré un channel xav qui est il a un nouveau cluster qui s'appelle xav qui est dedans il a le node 2 ok donc on retient bien ça on voit ici que voilà il a l'ensemble des éléments qu'il lui faut et derrière on va pouvoir donc parfait passé à l'autre ne donc on peut arrêter tout de suite ce cluster là on va faire un scp 2 alors on va se rendre compte on retourne en compte et nous on va faire scp de tout ce qu'il ya de conf en fait et on va couper ça dans la home de notre user va grande qui est de l'autre côté donc de node 1 et on copie ça ici alors ouais voilà on fait un petit clean et on relance on relance yes et voilà donc là il a recopié les éléments à côté donc lui on peut le lancer définitivement je dirais tourner dans bin ensuite gauche on va le lancer définitivement et donc maintenant on va s'intéresser à note 1 donc le serveur convient juste fraîchement d'installer on donne note 1 on va donc faire un cp2 tout simplement alors on est où on est ici donc un cp2 tout ce qui est dans home vagrant alors pas tout on va prendre le cash donc ça on va les mettre dans compte on va récupérer également le store et on va récupérer donc le store il est important pour le côté ssl il nous faut vraiment les mêmes certificats de chaque côté et il nous faut également donc la configuration qui cloquent qu'on va recompier dans la conf également alors attention dans la conf donc la configuration de qui claude première chose à modifier c'est que le post grec comme vous le savez donc à gauche ici on a notre post grec qui bien sûr en local grâce à notre docker notre container docker mais à droite lui du coup il faut qu'il aille se rendre sur la machine de gauche pour trouver le post grec donc c'est le node 2 ce que j'ai un dns qui racont dessus et le reste reste valable deuxième chose à modifier dont la conf toujours on a le cache donc le cache on va y retrouver les éléments qui font référence donc à l'ip ici comme ceci à l'ip à cet endroit là cette indentation en tant qu'on va la laisser parce que après on va perdre du temps donc l'alip et je passe sur la 10 ça c'est bon ici ça reste valable c'est la liste de nos hostes et donc comme on va deux ça reste de toute façon valable et par contre ici on va pouvoir spécifier un nom pour notre nom d'un fini span qui est ensuite on va pouvoir donc build et désormais donc on va relancer notre guide comme ceci on va se rendre dans le bin et on va lancer notre ville ensuite une fois que c'est fait on pourra lancer notre start et on a quasiment fini bientôt on va pouvoir faire un test donc start et regardez bien donc à gauche voyez hop à gauche on a eu donc sur l'autre serveur on a bien eu la découverte du node 1 voyez qu'il parle du node 1 il voit il finit le rebalance des membres du node 1 etc donc ça veut dire qu'il l'a bien découvert et si on regarde ici désormais qu'est ce qui se passe on a bien notre cluster gaz qui avec nos deux serveurs note 2 et note et note 1 qu'on retrouve ici pardon ici c'est la liste voilà nos deux notes 2 et note 1 et nous indique ici qu'on est sûr que l'autre serveur et note 2 voilà ensuite on retrouve l'ip et donc voilà alors sur le nom je pense qu'on a une petite chose qu'on pourrait améliorer mais c'est pas grave donc là parfait on a nos deux serveurs qui tournent maintenant comment les tester bas le mieux c'est d'installer un petit lot de balancer devant donc on va installer tout simplement bah achat proxy qui est assez facile à installer donc on installe et ça sur un troisième nœud a pété installe chaque proxy et là ce qu'on va faire on va faire un simple passe-trou du du tls via le achat proxy c'est à dire que le achat proxy lui va juste faire suivre les paquets sans se poser de questions aux serveurs qui sont juste derrière donc on va modifier la conf de l'achat proxy avant de lancer définitivement dans cette compte qu'est ce que l'on y fait on déclare un frontaine qui écoute sur le port 443 derrière voilà on fait pas de redirection rien du tout c'est le but c'est vraiment de tester rapidement tout ça en tcp et on dit qu'on utilise le bac n qui se nomme xav qui le bac n xav qui c'est celui qu'on déclare juste en dessous qui est en mode tcp on dit qu'on fait du run robin le forward fort et derrière on va tout simplement faire du run robin sur nos deux nœuds donc note 1 et note 2 qu'on retrouve juste ici donc on va faire un système tl reload de l'achat proxy voilà alors cette ip est donc on va retrouver donc lui tirer granti donc c'est le 192 168 14.12 donc ce que l'on va faire tout simplement ça va être on va aller comme on l'a fait lors de la vidéo précédente simuler le fait qu'on ait un dns donc on va aller modifier notre etc host si elle va finalement l'ip gelée celle ci là on va faire de l'oeuf qui point qui clôt et on va venir supprimer ce qu'on en avait fait lors de la vidéo précédente c'est à dire on l'avait sur le note 2 on le veut donc lui on va supprimer ça et là on va se mettre en mode telle mois f donc on va faire du run robin donc ça veut dire que potentiellement à chaque nouvelle connexion on va faire changer de qui clôt qu'en fait tout simplement on va passer de l'un à l'autre et le but c'est que si on s'authentifie une fois c'est que on va ne s'authentifier qu'une seule fois même si on passe de l'un à l'autre puisque l'infini spade donc le cache en mémoire va permettre de maintenir la session puisqu'il est synchronisé de l'autre côté de manière distribué donc on va se passer comme ceci on va un petit peu comme ça voilà et donc alors ça c'est un ancien on va ouvrir un nouveau j'aurais pu laisser donc on est sur htps 2.5 qui cloquent voilà donc là on arrive sur notre console d'administration on va cliquer sur administration console et donc là on a toujours notre admin qui reste puisqu'on avait défini notre premier nœud qui a été initialisé et les users étant présents dans la data base et on n'a pas à riser la data base donc du coup il reste valable là on se connecte en tant qu'admin alors un petit truc voilà c'est peut-être un cache simplement voilà donc là on arrive en tant qu'admin dessus pas de soucis alors peut-être que voilà au niveau du du achat proxy on peut voir que voilà on a eu voyez du gaz qui donc du node 1 du node 2 du node 1 du node 2 on peut s'amuser donc derrière à se promener un petit peu on peut aller regarder la version toujours donc on est bien en version 17 on peut revenir à la console d'administration naviguer toujours un peu vous voyez qu'ici on est toujours connecté là on est connecté sur le note 2 puis on peut poursuivre un petit peu alors avec les caches on balance quoi on n'est pas toujours l'autre balance et alors l'autre élément qui est intéressant décidément l'autre élément qui est intéressant alors bon là je vais pas malheureusement ouais si on peut le faire il a paru il était tiens c'est marrant je lui demande de le faire mais on verra plus tard l'activation des events ça c'est assez intéressant donc vous voyez qu'ici si on regarde toujours on est toujours l'autre balance et entre le node 1 le node 2 et ça fonctionne très bien alors là on n'a pas de traces on n'a pas de choses particulières donc on n'a pas trop de traces d'un côté ou de l'autre mais les choses se passent bien voilà donc du coup là avec ça on a notre cluster qui fonctionne on a un petit achat proxy qui est quoi un petit achat proxy c'est pas petit non plus mais qui permet de tout simplement bas de découvrir si des choses fonctionnent bien donc tout se passe plutôt pas mal on a notre cluster j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager à mettre des pouces bleus à commenter moi je vous dis à très bientôt sur le fq